Salut à tous, bienvenue sur RomeCMFF pour cette seconde journée de la Gamescom 2016. Salut Arthur. Salut Benoît. Donc on va commencer tout de suite par la liste des jeux qu'on a pu tester aujourd'hui. South Park, la nanette du destin. Ensuite Robinson, The Journey. Battlefield 1, pour ceux qui sont intéressés bien sûr. Little Nightmare, qui est un petit jeu indé, si je dis pas de bêtises, tu me corrigeras. Exactement. Civilization VI, le développeur dont on t'aura le nom parce que je ne sais pas si c'est quoi son nom. Xyraxis. Xyraxis. Resident Evil 7, pardon Resident Evil 7, désolé mais bon, il faut savoir que vu l'heure, je n'ai pas de montre, il est à peu près minuit, dix à l'heure où on enregistre. Donc on est un peu fatigué la journée. Donc voilà. Donc ça c'était le résumé en fait des jeux qu'on a pu tester aujourd'hui et dont on va vous parler. On va donc commencer par South Park, la nanette du destin. Donc on a pu mettre nos mains sur la manette, les manettes, le jeu de Swift. On va continuer parce que si on n'a pas fini. Le Nozulist Rift, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ça ? Alors le Nozulist Rift. C'est quoi un nouveau cas de réalité virtuelle, c'est quoi ? C'est un espèce de prototype débile qu'ils ont mis en avant en fait, qui était censé retranscrire des odeurs. Et qui apparemment avait des épées de Cartman. Voilà, magnifique. Accessoire indispensable s'il en est. Bon plus heureusement, enfin plus heureusement si on ne peut pas être sérieux avec South Park. Il y avait le modèle au moins en tout cas. Oui c'est vrai. En section business, on pouvait apprécier le Nozulist. Donc pour revenir directement à South Park, le jeu, c'est la suite du jeu original, le bâton de la vérité. C'est la suite directe du jeu, donc comme il disait en fait le développeur, on reprend en fait là où c'est terminé le premier jeu. Les différences avec le premier, ça se situe non pas au niveau des graphismes, parce que c'est ça la soirée, ça n'a pas changé. Les fans comme moi apprécieront, ça c'est clair, honnête. L'humour est toujours super présent, on n'a pas arrêté de se marrer de A à Z durant la déco. On s'excuse un petit peu pour les couleurs un peu plus hâtres, c'était Fifi, il vient juste de regarder. On ne pourrait pas apprécier le nouveau moteur de la neige, comme nous l'a rappelé le dernier. Les couleurs de South Park, ils disaient que c'était celui utilisé par The Division, je n'ai pas manqué de nous le rappeler. Et bien sûr, je suis passé non pas sur... À Robinson, qu'il n'a rien à voir. Mais ça peut vraiment repasse. À Double Moir. Sur South Park. Donc, South Park, la différence avec le premier, c'est quoi ? C'est avant tout le fait qu'ils ont voulu intégrer des éléments de tactical RPG. Donc, en fait, on déplace son personnage sur un espèce de damier rudimentaire. Et du coup, ça change un petit peu la donne dans la manière d'aborder les combats. C'est classique, ils ont leur petite touche à eux, avec aussi le fait qu'ils ont rajouté certains personnages avec des espèces de spécialités, si je ne me trompe pas. Du style tank, qui est donc un personnage qui encaissera plus de dégâts, dès lors qu'il sera mis en avance. Si tu peux revenir en arrière deux secondes, on voyait qu'il y avait des cases. Donc, bon là, il n'y a qu'un personnage ici. On rappelle en fait un moment de l'histoire tragique de notre héros, qui a surpris des voleurs chez lui et dans la chambre de ses parents. Je vous laisse deviner la suite. Et donc, du coup, les personnages tank, par exemple, qu'on mettra devant un ennemi, auront tendance à encaisser énormément de dégâts. Donc, plusieurs types de classes comme ça qui se sont développées, et un agencement du type tactical qui marchait très bien. On précise aussi en fait que le tactical, en fait, il sert, par ailleurs, parce que certains personnages ont un aspect plus pour tirer un peu de loin, d'autres sont medium range, super axanglais, dans la distance, ou alors peuvent se bastonner très proche, tout simplement, et utiliser les fameux Pet Cartman, que j'aime bien décidément beaucoup. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi une spécialité qu'ils nous ont montré. Ils étaient très fiers de nous annoncer que chacun des épées de notre personnage avait une réaction différente selon les personnages qu'on côtoyait, qui en fait ne réagissent pas de la même manière aux flatulences. Donc, c'est vrai qu'on peut casser des cactus avec ses épées, on peut casser des raveils, on peut voler avec Butters sur le dos, qui lui-même, en fait, est en tapis volant, en serre-volant. Je suis bien sûr que ce soit Butters, c'est sûr. Oui, je trouve que c'était Butters, il avait son costume de serre-volant, mais je ne sais plus si c'est ça. En même temps, ils se ressemblent un peu tous. J'ai beau être fan, honnêtement, je ne me rends même plus, je ne suis pas ultra fan à la base de cette partie de la série. Là, oui, parce qu'il faut dire en fait que dans le premier, ils jouaient un petit peu sur l'aspect RPG comme le Seigneur des Anneaux et tout ça. Là, en fait, ils sont partis sur l'aspect super-héros et notamment Cartman qui est le coon. Il y a Super Greg qui fait des super fucks et Super Dodoneur. Fais-tu le pari de Timmy ? Ah, non, 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 on ne vous laisse juste deviner, on ne te dirait rien, mais c'est un personnage des X-Men. Et en tout cas, nous, ça nous a fait beaucoup rire. Forcément, là, tu le vois. C'était assez drôle. On va passer peut-être à la suite, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur ça, Spark. Non, mais en tout cas, ça a l'air d'être dans la ligne du dernier épisode. Ils ont voulu un peu moduler le système de combat, ce qui est chouette pour bousculer un petit peu les habitudes. Mais ça a l'air d'être encore plus complet. Et drôle, vraiment, ça l'était, puisque en 15 minutes de session de jeu avec les développeurs, on regrette de ne pas avoir pu prendre l'enregistrement, on l'a appris en fait a posteriori. On a vraiment presque ri au larve, en tout cas, ri aux éclats. Ah oui, on paraîtait. C'était vraiment très drôle. C'est soft spark, mais c'est vraiment digne des meilleurs épisodes, clairement. Ah oui, vraiment. On va passer à la suite. Je vais vous montrer la superbe vidéo de notre ami Arthur en train de jouer au prochain jeu, c'est-à-dire Robinson The Journée. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il porte le casque de chez Sony, le PlayStation VR, qui est d'ailleurs franchement assez confortable, il faut le dire, par rapport au HTC Vive que j'ai déjà pu tester, toi aussi. Moi, je t'ai surpris, je crois que c'était la première fois que j'ai essayé le PlayStation VR. Pareil pour moi. J'ai essayé tous les autres casques. Et donc, si tu mets la pause à deux secondes, on le voit quand même si tu espais de demeurer qu'un casque sur la tête, un truc vert. Ça, la partie qui est derrière, ça ne marche pas, on a l'air de direct de nuit. Donc, en fait, c'est totalement une chose. Voilà, donc là, juste derrière, c'est pas mal, je vois que tu fais des efforts. Oui, je fais ce que je peux. Voilà, donc, la partie qui est derrière le casque, en tout cas, et une partie qui se tire, et donc c'est très confortable, en fait, pour le mettre sur la tête. On n'est plus du tout comme ce qu'on peut avoir avec l'Oculus, qui je trouve est nettement moins pratique à enfiler seul. Voilà, ça vient d'assez faire pause. Cette partie-là, du coup, se tire. Pas l'Oculus, le HTC Vive. Le HTC Vive surtout, qui est... L'Oculus, il se met comme une casquette, là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Ah, mais ça, je trouve que c'est encore mieux, parce que du coup, ça se tire pas mal. Ça va assez loin, en fait. Le poids n'est pas réparti à l'avant, en fait, du casque, comme on pourrait le croire. Il est vraiment réparti, en fait, sur l'intégralité du crâne. Il n'y a aucun problème de croire. Et du coup, franchement, bon, on a testé 5-10 minutes à vrai. Et franchement, on parle uniquement du casque, c'est pas du tout du jeu. C'est vraiment super léger, enfin, ça se porte super bien. Au niveau de l'aspect visuel, il n'y a pas énormément de différence avec le HTC Vive, au niveau de l'Oculus. Une petite Delta, tout de même, pour les amateurs de tuning. C'est sympa. C'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent à reconnaître, en fait, les mouvements du casque. Oui. Grâce à la PlayStation Camera, qui n'est pas fournie de base avec le casque, mais que vous pouvez acheter à part, à moins que vous achetez le bundle complet. Si vous voulez plus d'informations, vous demandez à Darkhan, il y a un lien sur les numériques, il va vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On va peut-être parler du jeu, en tant qu'aujourd'hui. Sur le jeu lui-même, puisqu'on a parlé de l'aspect esthétique, confortable du casque. C'est apparemment le plus agréable à porter, tout du moins. Alors, le jeu en lui-même, je pense qu'on va revoir l'écran d'ici peu. C'est un jeu où on est dans une espèce de forêt. On se déplace avec le stick dans un couloir, il faut le dire. Et il y a des éléments, en fait, tu peux le laisser tourner. Il y a des éléments de grimpette qui font qu'avec une gâchette, puis l'autre, on gère la main gauche, la main droite. Et ça nous permet, selon l'endroit où on voit, d'avancer plus ou moins sa main gauche, puis la droite. Et de réussir à grimper tout en haut d'une corniche qui, après, nous donne une vue sympathique avec des ptérodactyles et d'autres dinosaures. C'était impressionnant, vraiment. C'était très joli. Bon, il y a toujours le même problème. Bon, ça dépend. Moi, je n'ai pas ressenti à ce point l'effet damier qu'on ressent des fois dans les jeux. Je ne sais pas si c'est une question de direction artistique qui fait qu'ils ont réussi un petit peu à maquiller ça. Par contre, c'est ce dont on parlait avec Benoît tout à l'heure, quand on était en train de manger. Il y a un effet un peu carton-pattes des fois des décors. C'est-à-dire ce qu'il y a en arrière-plan à l'horizon. Ça a tendance, en fait, à ressortir un peu de manière factice, on va dire. Ça peut trancher avec l'aspect assez réaliste du dinosaure. On s'y approchait à ses peaux. Après, il y avait un effet assez chouette sur la peau. C'est ce que je trouvais un peu dommage, c'est que le jeu, en fait, comme il se joue à la manette, on n'a pas, on va dire, on a envie, par exemple, de s'avancer et de toucher, par exemple, le grand coup, on a envie, par exemple, de le toucher, ou voilà, comme un dinosaure pour un joueur, c'est pas, voilà, de la référence, quoi. Et ça, c'était pas possible, forcément, vu qu'on jouait à la manette. Alors, il faut préciser, en fait, que quand vous jouez à la manette, donc, vous pouvez tourner la tête et avancer, mais pour replacer, en fait, la caméra dans le bon sens, quand vous vous déplacez de gauche à droite et tout ça, en fait, il faut donner des petits coups avec le stick gauche, si je n'ai pas la précise, ou le stick droit, un des deux, enfin, c'est pas grave. Et c'est pas un mouvement qui est fluide, c'est vraiment donné à coup, par à coup. Même si vous tournez bien le stick, vous laissez appuyer, ça va faire tac, 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 tac. Pourquoi, tout simplement, parce que j'ai lu que ça limitait, en fait, les effets de nausée. Alors, après, on va voir, parce que ça, c'est le mode classique, je pense que ça pourra sans doute se régler dans les options, parce que, par exemple, dans Resident Evil, c'était aussi le cas, on en parlera ultérieurement, mais il y avait cet aspect-là, et moi, j'avais enlevé l'option pour voir, effectivement, si ça foutait la gerbe. Ça va être que moi, j'avais touché à d'autres options, qui fait que j'avais inversé ma vue, c'est-à-dire, quand je tournais à gauche, je le voyais à droite, donc, effectivement, c'est devenu désagréable assez vite. Mais donc, voilà, Robinson, en tout cas, c'était un agréable moment, et ça peut laisser augurer des trucs, peut-être, assez sympas. Le seul reproche, enfin, pas un reproche, mais le jeu, en fait, c'est clairement un jeu d'aventure, enfin, c'est de la balade, il n'y a pas grand-chose à faire, à part regarder, faire un peu de grimpettes, avoir, pour moi, ça sera clairement, encore une fois, clairement, je le disais, une expérience, assez courte, parce que je ne vois pas faire ça pendant 3-4 heures, à moins qu'ils t'emmènent vers des lieux inconnus. Là, on n'a pas vu le tyrannosaure, déjà, je me demande comment on va gérer, en fait, des éléments de stress. Là, c'est bien beau de voir un brontosaure et des ptérodactiles, mais ils ne sont pas dangereux du tout. Ben, ils n'ont pas, donc, en fait, il y avait juste des raptors, en bas, je pense que tu as marqué au début de la démo. Mais bon, voilà, ils sont à 10 mètres en bas, ils ont, attention, il y a des raptors, oui, on s'en fout, mais ça ajoute un petit, pas un côté stressant, mais ça peut augurer quelque chose qui, comme tu dis, avec le T-Rex et tous les autres dinosaures. En tout cas, ça montre qu'on peut quand même faire des expériences, on va dire, un peu narratives, où il y a quelque chose de chouette d'être immergé dans un monde comme ça, à voir sur le long terme, à voir d'autres jeux qui utiliseront d'autres atmosphères. Bien sûr, ça remarche quand j'appuie sur l'espace à un moment où je ne veux pas être ici. Donc, bien sûr, on enchaîne, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur Battlefield 1. Petit jeu indépendant. Qu'on a testé sur deux plateformes différentes. La première fois, on l'a testé sur Xbox One, bien sûr, à la manette, forcément, si c'est sur Xbox One. Et donc, sur cette carte-là, en mode rush, donc ruée, qui était donc à 24 joueurs, contrairement, je crois, à la version de Battlefield 4 qui était limitée à 64 joueurs, ce qui était d'ailleurs un sacré bordel. Je suis bien content pour ma part, en fait, qu'il ait limité justement à 24. Ça sera peut-être un peu plus lisible. C'est un peu plus un jeu stratégique aussi. Oui, voilà, ça sera plus utilisable parce que, justement, le rush sur BF4, c'était t'avancer, tu te fais défoncer en moins de deux secondes. Je sais que ce n'est pas notre mode préféré. Oui, mais c'était un peu pour ça aussi. Mais c'est vrai que quand on joue au rush, des fois, par inadvertance sur Battlefield 4, il y avait des fois peut-être aussi le côté où, comme il y a beaucoup de monde qui est en train de jouer, les bombes sont posées partout et c'est peut-être un peu moins facile de se focaliser sur certains points. C'est peut-être ce qu'ils ont dû se dire pour essayer d'équilibre à tout ça. Je ne sais pas. Pourquoi ils l'auraient réduit à moins de joueurs, du coup, à ton avis ? Pour que ce soit plus visible et plus utilisable parce que, bon, perso, je trouvais ça chiant. En fait, 64, c'est juste un sacré bordel. On peut faire des avenues. Non, 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 c'est ultra chiant. Je suis la courte aussi, c'était trop. Je vais remettre encore une fois la vidéo parce que le problème, c'est qu'elle est assez courte et je me plante encore, bien sûr. Alors, je vais juste voir. Excusez-moi de les aller à du direct s'il n'y a pas moyen. D'accord, en fait, bon, voilà, hop. Bon, de toute façon, tout le monde a vu ce trailer, de toute manière. Oui, 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 en même temps. Ils se rendent un petit peu soi, quoi, ça va faire. On peut s'arrêter sur ce magnifique cheval. Non, on ne va pas s'arrêter sur cette magnifique vue de la carte. Donc, en gros, on arrive de cette partie-là qu'on est attaquant. Les défenseurs sont ici avec, comme d'habitude, en mode ruée, deux points à défendre. Les attaquants doivent amorcer, en fait, c'est quoi, des télégraphes, je crois. Enfin, ils détruirent les relais télégraphes. Je crois que c'est ça, un truc comme ça. Bref, ils doivent défoncer les points à rêver. Voilà, c'est quoi, on va s'arrêter. Petite différence par rapport au précédent mode ruée, les défenseurs peuvent activer un genre d'attaque aérienne qui va viser, alors je ne sais pas exactement comment ça marche, mais si les joueurs qui défendent le point ont spoté un maximum de joueurs, l'attaque aérienne va viser en priorité ces joueurs-là. Et donc, cette zone-là, si je ne dis pas de vais-dire. Une espèce de tir d'artillerie, si je n'avais compris. C'est un tir d'artillerie. Qui va pouvoir donner un avantage à ceux qui auront, du coup, entrer cette information dans la machine lors de la défense. Donc, spoté, c'est bien, mais normalement, c'est réservé, en fait, aux escouades, à ton escouade, en fait, ou tout simplement. Moi, je pointe un ennemi avec la touche RB, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, moi, je vois l'ennemi, ton pote de l'escouade voit l'ennemi et pas ceux de ton équipe. Alors, quand même, on va voir, ça reparaît dans la version finale. Graphiquement, le jeu, il est franchement magnifique, il n'y a rien à dire. Franchement, la version Xbox One a été nickel, elle est tournée pile-poil. Pas un pet de ralentissement, 60 fps, super bien. Les effets, ça partait dans tous les sens, par exemple, les explosions. À voir après, dans le mode conquête, parce que là, on était limité à 24 joueurs. Ouais, en rush. En rush. Le seul bémol, mais qui est un bémol normal, c'est juste quand on passe après de la résolution PC, on a quand même essayé en 4K à Battlefield la première fois. Non, non, non. La première fois sur PC, c'était du 4K. Non, non, ce n'est pas du 4K, c'était la résolution, je crois que c'était 1080 ou 1440p. Ah oui, non, pardon, c'est une version intermédiaire. Non, non, et du coup, c'est vrai que c'est quand même un peu plus flou, mais ça reste quand même largement utilisable. Comme je disais à Arthur, là, on était collé, en fait, sur des écrans de 26 pouces ou un peu plus. Vraiment à 2 cm, donc lui, il y avait un léger effet de flou, mais c'est exactement la même chose sur Battlefield 4. Ceux qui ne sont pas gênés sur Battlefield 4 ne sont pas gênés par ça. Ça, on a des faux nouveaux. Et puis honnêtement, je me trouve le jeu parfaitement jouable. La première fois qu'on l'a testé, on l'a testé deux fois, en fait, à la manette. La première fois. Je n'ai pas trouvé l'habitude de jouer à Battlefield 1, Battlefield 1, à la manette. Ça testait. Voilà, bon, c'est quoi ce jeu, c'est n'importe quoi, comme d'habitude, on sait ce que c'est. Comme nouveauté qu'il y a dans Battlefield 1, on ne va pas y passer 15 plombes, parce que vous avez déjà vu toutes les infos, les chevaux, on a déjà joué avec les chevaux, moi, j'ai tâté un peu le cheval. C'est franchement jouable, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il ne répond pas au doigt et à l'œil, mais il a son propre caractère. Au bout d'un moment, quand il va se prendre pas mal de bastos aux ambides, mais c'est surtout qu'il ne va pas aller au casse-fils tout seul, il va se barrer et non, non, t'es gentil, je ne veux pas aller là, je ne veux pas aller de mourir. Bref, ils sont assez rapides, mais vraiment, on peut contourner un char vraiment rapidement. Il faut savoir qu'ils tournent assez vite. Oui, ils tournent assez vite. Ça paraît très con, comme comparaison, mais par rapport à une Jeep ou même à une moto dans les anciens Battlefield, ils tournent très vite, en fait, sur un ennemi. Et ils peuvent monter beaucoup plus facilement, en fait, les rochers, sauter par-dessus des éléments, enfin, comme un cheval normal, beaucoup plus accessible au niveau, pas du gameplay, mais au niveau de tourner, pour se déplacer, tout ça. Là-dessus, c'était vraiment pas mal. A voir, par contre, si ça sera vraiment utilisé, parce que quand on peut tirer, en fait, quand on est sur le cheval, mais c'est du coup par coup, même si vous avez, par exemple, une mitrailleuse, une grosse sulfateuse, vous êtes sur le cheval, vous vous avez forcément, en fait, par défaut, alors peut-être que ça change dans les menus, je n'ai pas vu, mais un pistolet au coup par coup, et ça se recharge, c'est assez long. Alors, au moins de faire un headshot, on n'est pas sûr quand même de bien, bien descendre l'ennemi. On a aussi un sabre, encore une fois, ça va sûrement évoluer, on aura sûrement d'autres options, d'autres gadgets, en fait, qui seront débocables. Un petit sabre, pour découper les gars au passage, avoir le cheval, ce que ça va donner, les chars, il y a deux classes de chars, et les tanks, en fait, monoplace, les Renault, il y a aussi les tanks à 3 et jusqu'à 6 places, si je ne sais pas dire. Un peu 6, oui. Oui, parce que c'est en fonction, en fait, de ce qu'on choisit, on peut changer le nombre de places dans le char. Après ça, on n'a pas eu le temps, en fait, de bidouiller à tous les ans, si on regardait. On ne s'est pas concentré sur les bidouilles. On regardera ça dans 15 jours, en fait, dans la bêta. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je vous conseille, si vous voulez le tester, de vous inscrire sur le Battlefield Insider, comme ils appellent ça, pour avoir un accès exclusif et un peu plus en avance, en fait, de la bêta qui commence dans 15 jours. Donc, le mode rush classique, mais efficace, sur la version Xbox One, nickel. Et on est passé, donc, dans l'après-midi, à la version PC, en mode Conquête, cette fois-ci. Donc, c'est de la capture de points qu'il faut défendre. Contrairement à la version BF4, le mode Conquête, ce n'est plus un nombre de tickets qui descend, c'est aussi un nombre de tickets qui augmente. Alors, je ne vais pas vous balancer tous les détails, parce que, d'une plupart, mon cerveau est un peu trop hacheur de ça pour tout détailler. Et puis, on regardera sur le forum, on avait déjà parlé de ça, mais la map en elle-même est vraiment assez grande. Au début, j'avais un peu peur, on en a discuté, justement, qu'on avait vu le premier trailer, que ça soit vide, mais en fait, ce n'est pas vide, parce qu'il y a quand même pas mal de dunes, il y a pas mal de cratères qui sont créés par les chars qui explosent à tous les endroits. C'est vrai que ça fait pas mal d'endroits où se cacher, les cratères. Honnêtement, on est en... Plusieurs moments, j'ai pu me cacher dans des cratères qui avaient peut-être été faits par le train aussi, qui circulent tout autour de la map, et pylône, en fait. C'est la spécificité, justement, de cette carte-là. C'est ce qu'ils appellent les behemoths, non, je ne sais plus, enfin, bref. Pas importe, mais... Non, la carte 51, c'était un dirigeable. Dans celle-là, c'est un train avec six emplacements, des canons type canons de tank, de l'anti-aérien, des mitrailleuses normales. Dans une autre map, ça sera carrément, en fait, un navire, un destroyer qu'on pourra piloter. On n'a pas vu de détails pour l'instant de ça. D'ailleurs, pour revenir sur le train, c'est vrai qu'il y a aussi certaines armes style fusil qui permettent, en fait, de zigouiller des tanks et n'importe quel véhicule. C'est la section à saut, c'est ça, qui a ce gadget. En fait, j'ai essayé à un moment de tirer sur le train parce que je voulais voir sa résistance à des armes anti-véhicule et je lui ai mis pas mal de dégâts. Tu parles de la cale de celle dont on est obligé de se poser par terre. C'est ça, c'est une arme, en fait, qu'on est obligé soit d'être couché, soit d'être face à un mur et ensuite on peut la poser dessus. Et en fait, rien qu'en tirant sur le train qui est passé, je lui fais énormément de dégâts, en fait, en tirant deux fois, j'ai éliminé en fait l'une des toilettes. Une barre, en fait, qui est tout autour de l'écran, qui indique en fait la vie du train en question. Il perd beaucoup de vie quand même quand on essaie de dégâts. On se perd à plusieurs aussi, oui. Mais alors à savoir un truc qu'il faut quand même préciser, c'est que pour le fameux, donc anti-char, anti-véhicule et tout ça, on parle à Arthur, le déploiement est totalement automatique, c'est-à-dire que vous avez un muret, vous n'avez pas besoin de faire comme dans les grosses mitrailleuses de BF4, d'appuyer sur un bouton pour déployer une machin, c'est automatique, vous posez le boum boum, et franchement c'est totalement transparent. Et moi ça m'est arrivé justement parce qu'on peut sélectionner plusieurs types de grenades, les incendiaires, les smoke, enfin il y en a plein. Et les anti-tanks, et quand vous faites le combo justement de ce truc-là plus les grenades anti-tanks, quand vous placez bien, parce que cette fois-ci en plus les dégâts sont localisés, si vous balancez parmi une grenade anti-tank, sur le côté droit, il y a un canon, c'est le canon qui va être pété, mais le char pourra continuer à avancer. Si vous tapez dans les chenilles, le char sera immobilisé, mais les canons seront encore utilisables, voilà. À savoir que les chars... Peuvent se retourner, les chars, en fait, ça nous arrive, enfin ça ne se paraissait l'inquième, comme ça. Ça t'est arrivé, moi je suis constaté un truc qui était de travail, un char totalement de biais, dans les autres Battlefield, pour retourner un char, je pense qu'il fallait quand même y aller. Bon là, honnêtement, je trouve ça un peu gros parce que c'est... Oui, c'est retourné, mais alors comme à rien, là, j'avais rien fait de spécial, bon je trouve que c'était la niveau aussi, c'était juste doué en fait. Bon j'ai fait doué pour ce genre de choses, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quand même quelque chose qu'il n'y avait pas dans les autres a priori, donc les chars pouvaient se retourner, et on ne pouvait plus rien faire pour le retourner. J'ai essayé de voir si c'était comme les bateaux, quand par exemple ils arrivent sur le sol. Oui, c'est comme un char. Oui, bon en même temps, ce n'est pas plus mal, ça va être assez ridicule que trois bonhommes donnent des coups de couteau et peut faire si on tourne en volant l'air après un triple supérieur. D'ailleurs, en parlant des coups de couteau, la nouveauté aussi de BF1, c'est la fameuse bayonet, la charge de bayonet. Oui, il marche très bien. Vous utilisez en fait le stick de gauche pour courir, le stick de droit permet en fait de donner des coups des mêlées, donc le mêlée de base, c'est soit un coup de PL, le bâton, un truc que vous pouvez choisir dans les menus au début, tout ce qui est comptant, donc vous courez vous activer la bayonet avec le stick de droit en cliquant dessus, si vous n'êtes pas trop loin du gars, vous pouvez l'enfiler, je fais le mot du soir, voilà, bonsoir, et donc du coup, alors attention, si le gars se retourne, il peut vous dégueuler en deux secondes, il faut vraiment être sûr de soi, et bien sûr, il y a des par-derrière, voilà, mais ça me voit, on ne voit pas entrer dans des trucs étranges, mais c'est vrai que quand on a un ennemi qui est en train de viser tranquillement, un sniper, ou quelqu'un qui est en train de tirer dans une direction, les snipers, très bon exemple, c'est assez drôle, ça marche tout bien, il est planté, c'est que du bonheur les snipers, c'est à lui, il était ravi, c'est vrai que ça, ce système de combat rapproché, ils avaient promis quand même beaucoup plus de combat au corps à corps, c'est vrai que là, en quelques parties, ça m'est arrivé souvent, beaucoup plus souvent qu'en fait avec le couteau dans les anciens battlefields, en tout cas dans le 4, où les mises à mort étaient assez longues, et en plus ça donne un gain de vitesse, et comme il y a un gain de vitesse assez important quand on lance sa baïonnette en avant, pour peu que l'ennemi se retourne au dernier instant, on a a priori le temps de le neutraliser, c'est vrai que c'est assez... Je tiens juste à préciser un truc pour la charge baïonnette, si vous la faites dans le vide, pour charger les ragas, après en fait, vous ne pouvez plus courir pendant quelques secondes, ce n'est pas une charge limitée que vous pouvez enclencher toutes les deux secondes, et puis il n'y a aucun impact, non, oui, appareil moi aussi, donc il y a vraiment énormément de choses à dire, en fait, il y a plusieurs classes, il y a aussi les fameuses classes élites qui ont été présentées, moi je me suis retrouvé en face d'un lance-flamme, j'avais vraiment peur qu'il soit vraiment invincible, mais non, franchement, une charge dans le bide, c'est comme un humain à peu près normal, il est peut-être un peu plus résistant, mais léger, celui-là en plus cas... Après, d'ailleurs, sur le lance-flamme, je voulais te demander si tu avais vu ça ou pas, mais je n'ai pas l'impression qu'il puisse courir, je me trompe, parce que moi, j'ai été face à un lance-flamme, qui était assez loin, j'ai commencé à tirer dessus, mais je ne l'ai pas vu courir vers moi, en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est peut-être normal, enfin... Parce que les tanks, ça me parlait, d'après ce qu'on a vu, les tanks n'ont pas l'air de courir, et heureusement, parce qu'ils étaient extrêmement mobiles, les hommes... Ah, les hommes, oui, parce que les tanks n'ont pas pu préciser, donc l'autre classe, les fameux amis d'Eric, les fameux amis d'Eric, qui du coup ont une armure complètement blindée, qu'on ne peut pas leur faire de headshot, on ne peut à priori pas les... Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, honnêtement, je ne pourrais pas te dire... Mais je ne l'ai pas vu courir, en tout cas. On a fait trois parties, donc deux parties sur Xbox One, une partie, un quart, sur PC, parce qu'on a joué hier pendant... 7 minutes 37. Voilà, en arrièrement 30. Voilà, en arrièrement 30. Donc on espère y retourner demain pour essayer de faire encore une petite partie. Une dernière, évidemment. Pour l'instant, il faut aussi préciser, donc on joue en local, le ping était à zéro, donc s'il y avait de la latence et le lien, ce n'est pas ici qu'on le saura, c'est dans la bêta dans 15 jours, et encore une fois, attendez la sortie du jeu, avant d'avoir les retours, je sais que là, c'est un très bon jeu. Attention, parce qu'il y a l'air d'être un très bon jeu. N'oublions pas qu'on était sans doute armé de cartes graphiques assez costaudes. Alors, j'ai pris une photo, donc c'était 16 gigas de RAM, je ne me rappelle plus c'était quoi le processeur. La carte graphique, c'était une Radeon R9 Fury X, je ne dis pas de bêtises. Pour l'instant, c'est la meilleure que la graphique de chez AMD. Donc, je m'imagine que ça devait tourner en direct X12, on n'a pas pu regarder dans les menus. Il n'y avait pas un défaut technique, en tout cas. C'était magnifique. Pas de lentissement ? Nickel. Ils avaient pendant désactivé le Vsync. Moi, je les remarquais dessus parce qu'il n'y a pas de tearing, mais c'était justement pour ne pas limiter le truc à 60 fps. Je ne sais pas que vous en faites ça, mais je n'ai pas réactivé. Un autre truc à préciser quand même, c'est qu'on n'a pas vu de bug méchant. On n'a pas vu de… Aucun bug. Franchement, à part ton char qui s'est tombé… On n'est même pas sûr que ce soit un bug. En même temps, c'est logique. Si j'étais dans une tranchée, bon… Moi, j'étais un peu bloqué à un moment donné avec un char, mais pareil, parce que je suis tombé la tête en avant, en fait, dans la petite tranchée. Donc après, en plus, ce n'étaient pas les gros chars, c'étaient les petits chars Renault, les mono, les solos. D'ailleurs, ceux-là, ils sont vraiment pas mal pour se déplacer assez rapidement. Ils sont légèrement plus rapides, je crois, que les autres. Mais ils sont vraiment cool parce que moi, j'ai fait un petit carnage. Tout à l'heure, j'ai posté une capture d'écran de ma fameuse performance. Pour être honnête, les gars, ils ne bougeaient pas. Ils n'avaient pas lancé leurs grenades. Ils sont coups plutôt. Enfin bref. C'était en fait, si on ne te le précise pas, il y a tellement d'informations… Après, on avait quand même une présentation d'environ 10 minutes avant le commencement de la partie. C'est vrai que c'est tellement différent de Battlefield 4 que si vous n'avez pas suivi les nouveautés… Moi, je sais que j'avais très bien comment faire pour… Qu'est-ce qu'il fallait faire pour détruire un tank assez rapidement ? Parce que j'avais déjà regardé pas mal de vidéos… Quand on ne connaît pas des gens avec des réflexes du 4, on se dit « Assaut, jamais il aura quelque chose qui sera contre les tanks ». Pourtant, en fait, la section Assaut, la classe Assaut, c'est elle qui avait l'espèce de… Il y a aussi, le support, si je ne dis pas de bêtises, il y avait aussi de la TNT. Oui. On pouvait lancer et enclencher, pas comme un pan de TNT, mais qu'on pouvait déclencher et faire péter comme ça. A voir, si on peut faire comme dans Bad Company 2, avec le C4, on pouvait lancer en l'air ou sauter en même temps, on pouvait l'envoyer super loin. C'était un côté pas du tout réaliste, mais vraiment fun à jouer contre les chars qui devaient pester à force. Et puis c'était vraiment fun à jouer… Après, les chars, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont quand même assez exposés parce que… Bon, c'est le fait que, du coup, tu n'aies pas eu ce problème quand tu as joué, quand tu as fait un joli score. Dans les ruines, dans la partie de cette map, il y a plein de rôles où les bonhommes peuvent se cacher, on ne les voit pas. Et il suffit que le tank passe dans ces petits chemins, il est obligé de passer par là s'il veut prendre le point, ou en tout cas arriver au suivant. Il peut y avoir une grenade qui vole en l'air, derrière, il peut y avoir quelqu'un qui a son espèce de lance-patate posé sur le mur, qui va tirer un coup. Il faut savoir, contrairement à un lance-roquette, il n'y a pas de… Il n'y a pas de… Il n'y a pas de recul déjà parce que c'est accroché. Et la balle, en fait, ne tombe que très peu, en fait, par rapport aux roquettes de Battlefield ou à 30, 40, 100 mètres, 200 mètres. Alors… Quand on tirait une roquette, il fallait ajuster le tir. Je veux juste préciser par rapport à ça, je te coupe, excuse-moi. C'est juste que ce n'est pas par rapport à Battlefield 4. Dans le 3, les tirs, ils étaient… Il y a quand même une balistique qui est légère, pas aussi importante que dans Battlefield 4. Je pense qu'ils ont dû entendre peut-être les critiques par rapport à ça. Oui. Certains, moi, ça ne me dérange pas dans le BF4, ça ne me dérange pas dans le BF3. Moi, j'apprécie. On s'adapte de toute façon. On s'en a un choix des développeurs. Il y a quand même une balistique. Mais elle n'est quand même pas aussi importante que dans le BF4. C'est vrai que les tirs, par exemple, de ces fameuses armes, même les tirs de chars, il n'y avait pas besoin de viser beaucoup plus haut, par exemple, pour tirer un gars, un Gus, qui était à 200 mètres. Il fallait légèrement viser un peu plus. Sans tomber, attention, sans tomber quand même dans l'hypothèse… Non, non. Ce n'est pas du Battlefront. Ce n'est pas du Battlefront. Ce n'est pas du tout. Mais effectivement, il y avait ça. Mais je pense que c'est juste une question d'équilibre. S'il n'y a plus de lance-roquettes, s'il n'y a plus d'hélicoptères, s'il n'y a plus forcément tous ces aspects de Battlefield 4 qui faisaient qu'on pouvait neutraliser des tanks avec tout un arsenal assez développé, on est bien obligé de faciliter la chose et d'ailleurs de répartir plus ou moins des moyens d'action contre les tanks parmi les différentes classes. Quand tu bouges un petit peu la télé avec ta chaise, tu pourrais juste te déplacer. Pourquoi ? En fait, tu bouges pas mal et ça bouge la télé. D'accord. Assez parlé de Battlefield 1, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, tu peux relancer et passer du coup au suivant. Ouais. Alors, le suivant, ça va être le petit chouchement d'Arthur. Voilà. Little... Non, qu'est-ce que je dis ? Civilisation 6. Votre chouchou. Donc voilà, magnifique graphisme en fait de Civilisation 1. Alors, on n'est pas du tout des fans de la série de Civilisation. Moi, franchement, j'étais quand même assez curieux en fait de découvrir la série, mais découvrir la série dans un salon comme la Gamescom, même si on était en bien close door, même si on pouvait prendre notre temps. Après, c'est vite dit. Parce que je pensais qu'on avait vraiment une heure pour le tester. Ouais, mais moins de l'heure. On a eu, allez, une demi-heure à tout casser. C'est impossible. On n'a pas de tutoriel. On est jeté dans le grand ventre. On a beau avoir le développeur qui vous dit, oui, il faut faire ci et ça, mais le gars, il est à gauche, à droite et tout ça. Mais on n'était pas les seuls. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des ventes pour notre défense. C'est vrai que quand après, on ne connaît rien à une série, bon, nous, ce n'est pas notre tartine. On ne voit pas cet angle là-dessus parce qu'on n'y connaît pas rien. Ça n'a rien avec moi. En tout cas, le peu que j'ai vu et le plus que j'ai compris, j'avais vraiment envie d'essayer parce que c'est quelque chose qui m'attient. J'aime vraiment bien la gueule du jeu. Ça fait vraiment l'air cool. La vidéo présentation qui est là, je vous conseille de la regarder. Elle dure une dizaine de minutes et franchement, c'était vraiment sympa. La présentation, je parle. On laisserait des spécialistes en parler. On va continuer par Little Nightmare. Donc ça, c'est moi qui suis en train de jouer. Je te laisse enchaîner sur ça. Du coup, c'est un jeu développé par Tartier qui aurait travaillé aussi sur Little Big Planet et Teraway. Sur les DLC. Sur les DLC. Oui, mais du 2 et du 3 aussi. Pour moi, vraiment, le 3 un peu plus. Il y a un petit aspect, c'est le même genre de mécanique où on tire des objets, on grimpe. Ce n'est pas de la plateforme très poussée, mais c'est surtout un jeu d'ambiance. Donc là, Benoît est en train de vouloir ouvrir la porte. Un bouton pour agripper les choses, quelles qu'elles soient. Des pantouches, des boules, des objets. Un grimper au mur, c'est le même bouton. Un bouton pour sauter et un bouton pour allumer un petit briquet qui nous sert de lampe. Et surtout un style qui m'avait marqué, parce qu'il était autrefois dénommé Hunger. Il a été rebaptisé il y a une ou deux semaines, je crois, avant la Gamescom. Il s'appelle maintenant Little Nightmares. Il y a vraiment une esthétique très chouette. Il y avait beaucoup de bouquins autour de nous, mais ils avaient essayé de nous mettre des casques un tout petit peu fermés. C'est mon casque, c'est le Mix 300, donc il est très bien. Oui, il y avait vu le bouquin autour. Ah non, c'est vrai que c'était... Et du coup, il y a vraiment une ambiance qui est excellente. Comme vous le voyez là, il y a un espèce de blop bouché, cuistot, qui est tout dégoulinant de graisse. Tout en finesse d'ailleurs, au niveau de la cuisine. Tout en finesse, qui est tout le temps en train d'être bossu et de jeter des saucisses d'origine inconnue dans des casseroles ou de couper de la viande. Et donc, nous, on essaie de se faufiler en train de ne pas être complètement caché dans l'obscurité avec son impair jaune. Très pratique quand on veut des casques. Et voilà, et il a chopé. Et voilà, il l'a chopé. Donc le but est bien sûr de passer derrière lui et c'est un peu le Metal Gear Solid Indé. Voilà, on va dire ça. Mais ça, c'est assez simple dans les mécaniques, mais ça marche très bien. C'est-à-dire, ce personnage, cet ennemi dont on a vu principalement cet ennemi, enfin cet ennemi exclusivement, il est vraiment pas con. Ça peut paraître bizarre, on pourrait croire que c'est uniquement des scripts. C'est-à-dire qu'il est juste en train de faire son truc. Ok, mais s'il commence à te pourchasser, tu peux courir avec carré et aller te cacher. Et par exemple, s'il y a une chaise qui est au milieu ici, on va pouvoir passer des deux côtés et il va essayer de l'attraper d'un côté et après il va essayer de tourner. Et nous, on pourrait essayer d'aller se cacher ailleurs pour essayer de le duper. Et du coup, ça marche très bien. Il n'y a pas forcément qu'un chemin pour arriver quelque part. Et je crois qu'il est sensible au son aussi. Et il est sensible au son, puisqu'il faut ramper, il faut être un petit peu agenouillé. Et puis les animations sont vraiment bien foutues. C'est vrai. La petite fille, enfin le petit personnage, on ne sait pas si c'est une petite fille, on ne sait jamais. Il bouge vraiment bien et maintenant c'est vraiment bien animé. Donc voilà, là on passe dans la seconde pièce. D'ailleurs, on le voit, moi j'étais passé par ici, Benoît passe par là. On pourrait passer derrière, moi aussi ici, on pourrait grimper aussi sur certains aspects du décor. Le design est vraiment spécial. Je ne connaissais pas du tout, moi j'ai pris le jeu comme ça en main, parce que tu voulais absolument le tester. Et j'avoue que c'était vraiment une bonne surprise. Bon après, vu qu'on était assez en mode rush, enfin pas rush, mais assez pressé. Moi je me suis un peu trop pressé à un moment donné parce qu'au lieu de prendre mon temps. Et vous avez constaté justement que, au bout d'un an, ça va cuiquer. Un crochet ne paye pas. Pas toujours, surtout quand on est fatigué. Mais donc voilà, c'est vraiment très chouette. Toujours cette esthétique un peu patamogelée. Donc à surveiller de très près, je pense. Moi après, je ne sais pas si tu sais, est-ce qu'il y aura d'autres personnages que le gros patapouf a dupé ? Aucune idée. Il faut voir que la communication a été très sommaire. Il y a eu deux trailers. Un premier qui durait… Ça sert quand en fait ? On ne sait pas. Je ne sais plus. On regarderait sur internet. Voilà, il m'a repéré, il a vu ma petite tête et je te chope. Et non, il essaye, non ? Il essaye. Je me cache là, moi. Et je me dis non, mais non, tu ne peux pas, c'est le premier plan Benoît. Qu'est-ce que tu fais ? Et voilà, Benoît, on s'est fait choper. Et hop, dans le marmite. Toi, tu as continué un petit peu après. Donc voilà, je me suis planté. Je suis décollé. Voilà. Et j'ai arrêté là parce que, pour vous dire, j'ai fait un petit montage parce que je fais choper encore 4 fois derrière. T'as bon, je rocher. Moi du coup, je suis allé un petit peu plus loin. Ouais, c'est ça. Je voulais savoir en fait qu'est-ce qu'il y avait plus d'ailleurs. Un endroit plus calme. C'était toujours pareil. Quand tu réussis à fuir, après il y a une espèce de porte de bois où il va essayer d'aller foncer. C'est presque stressant en fait. C'est assez bizarre. Ça a l'air mignon comme ça, mais c'est plus mignon, dégueulasse et glauque. Je pense qu'avec le casque, dans la bonne ambiance, chez soi et tout, ça peut être… Il y a des gouttes qui tombent un peu de partout. Il y a des fois du sang qui est par terre, de viande ou je ne sais quoi, qui ont été très dents. Il y a aussi beaucoup. C'était une bonne surprise. Très bonne surprise. Voilà. Donc à surveiller dans les mois à venir. Surtout qu'il y a eu une communication très légère. On dit deux trailers. Un, une fois qu'il a été rebaptisé. Et un, qui date maintenant. On s'appelait Hunger. Et maintenant, cette présentation à voir très prochainement. On enchaîne et on termine surtout par un petit jeu, pareil aussi un dé. Resident Evil 7. Voilà. Petit jeu également indépendant. Alors, on a eu la chance du coup de l'essayer dans les deux versions. Alors, la version, on va passer assez vite puisque certains d'entre vous l'ont essayé avec le PlayStation Plus. Nous, on l'a essayé avec le casse de réalité virtuelle sur le chauffeur principal. Bon. Je veux dire que sur l'aspect technique. Déjà que le jeu n'est pas forcément très joli, je trouve. Le truc. Avec ta VR. A chaque fois, ils nous disent que c'est un moteur qui a été développé pour Resident Evil 7. Bon, là, j'ai du coup de temps. Franchement, il y a des jeux avec un moteur genre Unity qui sont tout aussi beaux. Surtout les jeux dont tu parles avec les moteurs Unity. Il y en a qui sont des open world. Et là, on est quand même dans des couloirs et des choses très petites. On prend l'exemple de Outlast 2 qu'on a testé aussi. Il est plus beau. D'ailleurs, on rajoutera pour demain. Pour demain. Pour demain. On a bien fait d'en parler. On l'a testé. Mais c'est vrai que c'est pas le problème en plus avec le casse de réalité virtuelle. Ce qu'on gagne en immersion, on le perd sur d'autres aspects. Parce qu'on va avoir des sous-titres qui vont traverser un personnage par exemple. Moi, ça m'est arrivé. Ah bon ? Oui, les sous-titres qu'on voyait s'afficher, si on s'approchait trop, ils traversaient le personnage qui était devant. Donc, on ne pouvait plus les lire. Les cheveux. Ensuite, il y avait aussi l'aspect coupe de cheveux, version tartine de Viveld Up sur la tête tellement ça brillait. C'était horrible. Ça scintillait surtout en fait. Ça scintillait quand même vraiment. Je ne sais pas si c'était les pixels, les machins et tout. La résolution était moindre. C'est un des défauts je pense. Ça scintillait énormément. Et puis encore cet effet, je donne des petits coups avec le stick droit pour te tourner, pour machin chose. Autant quand on est dans un truc où on ne tourne pas en rond. C'est là-là comme on est un peu dans une maison hantée, on se retourne tout ça tout le temps. A voir sur le lanterre ce que ça donne avec un casque sur la tête. On ne veut pas non plus de pessimiste. Mais je demande à voir l'apport réel. Après, attention, précisons-le. Là aussi, on avait essayé sur le chauffeur. Il y avait beaucoup de bruit quand même autour aussi. Même si on avait le casque sur la tête, c'était un casque semi-clos. Il faut avoir quand on a vraiment l'ambiance qui nous oppresse. Mais bon, le point le plus intéressant, ce n'est pas cette démonstration que vous avez peut-être déjà essayé. C'est la suivante, la démonstration exclusive à la Gamescom, qu'on a eu l'occasion d'essayer lors des rendez-vous auprès d'un des représentants de Capcom du stand de Sony. Où on a eu l'occasion de lui poser quelques questions, plusieurs questions même, sur Resident Evil, ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait éviter, et sur la parenté du coup de cet épisode par rapport aux derniers épisodes, Outlast, aux influences et tout ça. Alors, on ne vous cache pas qu'il était très sympathique, mais on a bien compris qu'il ne pouvait pas tout nous dire. Alors, une chose qui est importante, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, il nous l'a assuré, ça s'inscrit dans la suite de Resident Evil 6 au niveau chronologique. Chronologique. Chronologique, j'entends. J'ai posé la question des zombies, parce qu'effectivement aucune communication en avait eu lieu sur les zombies. Après, c'est juste en fait que par rapport à ce que les gens voient à l'écran, c'est quelque chose qui sera intégré au jeu final. Oui, ça fait partie du coup du jeu final cette fois-ci. Ce n'est pas une démo comme P.T. qu'on avait avec Konami. Là, c'est intégré au jeu final. Ça fait partie du jeu. Donc, pour revenir juste à ces questions de parenté, de zombies, tout ça, j'ai demandé du coup ce qu'il en était des morts-vivants. Et il m'a dit, à Resident Evil déjà, on est passé aux infectés et tout ça, aux mutants, les morts-vivants, ce n'est plus vraiment ça. Il ne m'a pas garanti qu'il n'y en aurait pas, mais il m'a laissé comprendre qu'à priori, ce n'était pas forcément l'orientation du jeu. La démo qu'on a vu, en tout cas, n'avait rien à voir avec des morts-vivants. C'est juste la folie. La folie, une femme presque, qui en fait se balade dans une espèce de maison. Lanterne à la main et qui vocifère, en fait, pas très contente apparemment, des choses étranges. Il faut la fuir à l'outlast, j'ai envie de dire, et elle vous chope en fait, si on se fait choper. Petite chose par rapport à l'outlast, parce que du coup, je lui ai fait la comparaison. Il m'a dit que par rapport à l'outlast, il voulait en fait avoir un créneau qui n'était pas celui des jumpscares. Alors, dans la démonstration qu'on a eue, c'est vrai qu'il n'y a pas de jumpscares vraiment. Non, non. Ce n'était pas vraiment l'idée. Ça, c'est ce qu'il nous a dit en tout cas. J'ai voulu poser la question des ressources, parce que c'était toujours quelque chose d'important dans les anciens Resident Evil. Lui m'a assuré qu'il voulait en fait faire quelque chose. Il le rapprochait de Resident Evil 1, en tout cas. C'est ce qu'il disait, même si pourtant c'est un jeu à la première personne, même si ça ne ressemble pas forcément à Resident Evil 1. Au niveau ambiance. Au niveau ambiance. C'est ce qu'il disait, l'aventure avant tout, l'horreur, mais pas l'action. Mais il y aura quand même un peu d'action, notamment... Enfin, pas d'action, mais il n'y aura pas parlé qu'il y aurait des armes ou... Ben, il n'a pas été très très clair, c'est moi qui lui ai demandé du coup s'il y aurait de l'économie, de la gestion de munitions... Non, je ne parle pas de ça, moi je parlais en fait de l'aspect, comment dire... Si, il y aura des aspects à neutraliser. Ce ne sera pas qu'un aspect aventure, ça sera quand même de l'aventure avec fond un peu comme le premier Resident Evil. Oui, il a dit de toute manière qu'il y aurait des ennemis à neutraliser. Ça c'était quelque chose dont on a parlé. Qu'il y a d'autre ? J'ai demandé s'il y avait des coffres et des portes. Il y en a évidemment pas répondu, ça fait partie du secret défense de chez Capcom. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à propos de Resident Evil ? Eh bien, on peut aussi parler de Resident Evil 2. Ah, Resident Evil 2 d'une part, mais juste un dernier point sur ce Resident Evil. J'ai voulu savoir si on pouvait voir à nouveau d'autres personnages de la série. J'ai soulevé le fait qu'il y avait un hélicoptère avec inscrit Umbrella dans la démonstration qu'on avait eue. La première en fait, on retrouve un hélicoptère et on regarde avec Umbrella. D'accord. Donc il fait partie de tout le jargon de la série Resident Evil. Là encore, il s'est contenté du coup de me répondre que ça s'inscrivait dans la chronologie de Resident Evil 6. Donc, parenté ou pas, on reste dans un espèce de flou. Une chose est sûre, on se dirige quand même vers quelque chose de totalement différent par rapport aux deux derniers épisodes. Et c'est tant bien. Pour ma part, c'est pas plus mal. Je connais pas beaucoup on qui va regretter quand même l'aspect qu'il avait pris justement à Resident Evil après le quatrième opus. Je pense que beaucoup, personne n'en a marre. Dernier petit point ici sur un autre truc intéressant que j'ai pu lui demander, ça me revient maintenant. Je lui ai proposé une comparaison par rapport à Pity du coup. Alors directement, il m'a assuré que leur projet avait commencé en 2014 avant Pity. C'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai aussi demandé s'il était conçu au départ pour le projet de Morpheus, le PlayStation VR. Là encore, il m'a dit non, c'est quelque chose qui leur serait venu en cours de développement. Parce que ça se prêtait apparemment bien à l'expérience. Voilà pour ces quelques informations. On reste encore dans une forme de flou pour les fans de la série et les rubans encreurs. On verra bien. Mais voilà, sur Resident Evil 2, j'ai l'occasion de poser quelques questions aussi. Parce que beaucoup de personnes s'interrogent sur le fait que ce sera un remake, un remaster. Même s'il y a déjà des éléments de réponse, il reste encore assez à voir. Ce sera déjà un remake. Un remake. C'est très pratique. Je lui ai posé la question des écrans fixes qui sont chers à la trilogie originelle. S'il se refuse de faire ça pour le Resident Evil moderne, cette espèce de reboot, il m'a laissé entendre. Il ne m'a pas donné une réponse claire, mais il m'a dit qu'il voulait faire quelque chose de, dans le langage de la langue de bois, quand même très proche de Resident Evil 2. Donc, je pense que l'espoir est encore ouvert, qu'on ait des écrans fixes, peut-être pas explosifs. Je pense sérieusement qu'ils vont refaire Resident Evil 2 à la sauce nouvelle génération. Il n'y a aucun intérêt pour eux de faire un jeu totalement différent. Il ne sera pas totalement différent. Et les fans veulent un Resident Evil 2 avec des nouveaux graphismes. Pas juste des graphismes rehaussés, mais un changement comme l'a été Resident Evil et la version Gamecube. Pour moi, ça, c'est un vrai... Ah, mais ça, c'est sûr. Ce que veulent sont les fans. C'est un jeu conçu pour les fans. Ce serait un peu plus ça. Mais on n'a toujours pas la réponse exacte. On ne l'aura pas tout de suite jusqu'au jour où on verra les premières règles. Mais bon, en général, quand on pose une question et qu'on répond de la sorte, c'est qu'on n'exclut pas forcément la chose. Donc, on reste dans l'ordre des expectatives. Mais du coup, les espoirs sont encore permis pour les fans des écrans fixes. Perso, pour en conclure, en fait, sur cette vidéo, enfin, ce test-là. Moi, je ne sais pas ce que tu en as pensé, en fait. Mais que ce soit cette version-là ou alors la version on avait testé sur PlayStation Plus, ça ne m'emballe pas plus que ça pour l'instant. C'est sympatoche. Mais bon, à voir, vraiment, vraiment à voir ce que nous réserve le jeu final. Parce que là encore, c'est un petit aperçu qu'on avait eu sur la version PlayStation Plus. Là, soi-disant, ça sera intégré dans le jeu. Entre celui-là et Outlast 2 que j'ai testé hier, même si c'est quand même deux types de jeux assez différents, je préfère faire largement Outlast 2 pour moi. Honnêtement, celui-là, je trouve ça sympathique. Mais bon, disons que là, attention, là, c'est du coup le premier point de gameplay qu'on verrait du coup du jeu final. C'est vrai que moi, je n'ai pas trouvé ça très original du tout. Il y avait une énigme. Beaucoup de jeux-là comme ça. Il nous a assuré qu'il y aurait beaucoup d'énigmes aussi. Ça, bon, on a eu une énigmète avec un jeu d'ombre et un objet. Oui, il y a une petite énigme. Bon, il n'empêche que c'était une énigme. Ça fait penser aux enigmes du nouveau Tomb Raider. Attention, il faut appuyer sur ce petit levier qui va ouvrir la porte juste à côté. Mais c'était des énigmes de triangle. Je trouve un objet, je le pose et j'essaie de le tourner. Non, mais c'est à voir encore sur la version finale. Parce que là, on n'a vraiment pas... Le jeu, après, il sort en début d'année prochaine. Donc, c'est dans moins de six mois. C'est ça ce qui est étrange. Ils ont encore largement le temps de communiquer dessus. C'est pas... Capcom, ils n'ont pas 15 milliards d'euros au jeu. On n'est pas à l'abri de nouvelles démo éventuellement. Surtout en plus que le jeu va sortir sur PS4, Xbox One, PC, début de l'année prochaine. D'ici l'avril... Sur le papier. Pourquoi sur le papier ? Parce que je demande quand même à voir. Janvier, vraiment... Ah, tu veux dire, on va prendre au carbroport ? Oui. Je demande quand même à voir si c'est la meilleure période pour sortir Réventivillation en janvier, juste au pré-Noël. Ça, on verra bien. On évite le rush de fin d'année avec toutes les autres séries, tous les trucs. Oui, mais j'en étais de ce qu'on voit, il n'y a quand même pas grand-chose pour le moment. Alors, c'est peut-être une stratégie de com. Mais... La stratégie de com, en fait, c'est sortir un jeu avec le non-raiseur de télé, quoi. Mais qui fait peur. Voilà. Et c'est le septième opus. Et juré, on abandonne totalement l'aspect action. Vous n'aimiez pas les gros fans. On vous redonne un truc d'horreur. Vous ne pourrez pas nous en vouloir. On fait des efforts, tout de même. C'est un peu ça. Voilà. Vous en voulez un, vous en avez un, maintenant. Voilà. Donc, voilà. C'était pour conclure. Donc, on se donnera rendez-vous aussi demain. Pour tester, on va vous donner un petit aperçu de ce qu'on devrait parler demain. Si je retrouve ma liste. Donc, on a Outlast 2, dont on parlera. Pas forcément tout demain, parce que ça fait quand même pas mal de jeux à parler. Mais, on a vu aussi un end-off, donc, qu'on n'a pas pu tester. C'était Mafia 3. Donofort 3, qu'on a pu tester. Et, contrairement à Civilization 2, celui-là, même si c'était la profe qu'on a joué, c'était plutôt cool. C'était la STR classique. Oui. Et puis, c'était vraiment sympa quand même à jouer. Ouais. Et mieux aussi que Outlast 2. Je suis désolé. Du contexte. D'ailleurs, les Spartics, on remercie beaucoup, en fait, pour ce qu'il a fait pour nous ce soir. Pour le petit poste sur NeoGAF. Vu que je n'ai pas d'accès, visiblement. Demain, on va tester quelques jeux 1D. Donc, Run Gun Jump, Run Inside of the Jump de la Mort. C'est bon ? C'est ça le titre ? Voilà. Il y a du Run, du Gun, du Jump. Il y a aussi, donc, Mother Russia Blitz, qui est un joueur de petits joueurs. Un petit jeu à beat the mall. Un beat the mall. Un beat the mall. Avec plein de pixels et plein de sang. Shadow Warrior 2. FPS un peu barré. Un peu de sang, mais plus de pixels. Tu as du sabre. Tu as des flingues. Tu as des monstres. Tu as de tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on voudrait plus ? Des chevaux, peut-être, pour un découper et mettre du C4 dedans. On aura aussi Sniper Ghost Warrior 3. Ouais. Voilà, ça aussi, c'est un nom très originel. Un petit pot. Pour un jeu très originel aussi. On va essayer, parce que là, on n'a pas encore testé Titanfall 2. Ouais. Le multi, parce que le solo, en fait, c'était juste une présentation. Donc, voilà. On a déjà l'occasion de voir entrer là. On a vu aussi Gravity Rush 2, que vous avez déjà pu voir, mais là, on a testé le jeu. Donc, voilà. On discutera de tout ça demain. Un peu plus tard, en tout cas. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée, si vous avez regardé la vidéo le matin. Et nous, on va dormir. Et nous, on va dormir. Et on va bien dormir. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.